Des petites boules de poils aux yeux pleins de tendresse. Les amoureux des chiens viennent se balader au salon du chiot pour se faire plaisir. J'ai perdu ma chienne il y a trois ans, donc j'avais une caniche. Et donc je viens découvrir les petits toutous. Parmi les visiteurs, il y a les raisonnables. On habite aux trois cités, c'est un logement, il faut descendre, il faut être en campagne, il faut avoir une cour. Et il y a ceux qui n'avaient pas prévu de repartir avec un ami à quatre pattes et qui ont craqué pour un braque de Weimar. On n'a pas que de la race à la maison, mais oui c'était dans nos critères, oui et non, parce qu'on n'était pas venus là pour acheter un chien. Elle vous a bien eu alors ? Chez cette éleveuse, la transmission de l'animal prend du temps avec les conseils de base. Quand on acquiert un chiot, il faut avoir le temps de le sortir au moins trois fois par jour. Deux sorties pour la propreté et une bonne sortie pour l'exercice suffisant pour ne pas qu'il détruise la maison après s'il n'a pas eu l'exercice suffisant dans la journée. Oui, c'est sur l'adoption plutôt que l'achat d'animaux. Oui, oui, on est complètement d'accord. Oui, oui, mais tous nos animaux résoudent. Parfait, parfait. Mais dehors, devant le parc des expositions, des associations de défense se sont rassemblées pour mettre l'accent sur les 100 000 abandons d'animaux domestiques enregistrés chaque année en France. On est venu dénoncer l'indécence d'un tel salon alors que les refuges débordent, que ce soit dans le département ou dans la France. C'est un fléau. Les abandons, la non-stérilisation fait que les refuges sont vraiment à saturation, ne peuvent même plus finalement prendre en charge les animaux qui arrivent. La démarche d'adoption dans un refuge peut aussi permettre de trouver le compagnon de ses rêves. Il faut prendre le temps, ne pas agir sur un coup de tête et être prêt à aller le chercher loin de chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada